un peu de couleur, mais faut que nous sommes loin, aidez-nous Seigneur, vous voulez dire que dans vos travails là il n'y a pas de Québécois? Vous voulez dire que dans vos écoles là il n'y en a pas de Québécois? Allô? Tous vos voisins sont des immigrants, ah mais parce que c'est ce que je constate, Seigneur Jésus aidez-nous, regarde ton voisin dit lui que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, nous devons changer, tape-toi un peu dans la poitrine de toi, je dois changer, je dois arrêter d'être intimidé, vous savez quoi? Nous sommes intimidés d'évangéliser les Québécois, nous pensons qu'ils vont nous rejeter, regarde ce n'est pas grave s'ils disent non, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est Jésus qu'ils rejettent, il n'est pas question de toi, allô? Tu es juste le facteur qui amène la lettre, tu n'es pas responsable de ce qu'il y a dans la lettre, allô? Oh Seigneur, dimanche prochain, on va avoir tellement de Québécois ici, allô? 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 C'était pas d'Amenot, mais j'ai juste vu qu'il y avait des villes de chaque côté, et il doit y avoir des villes de chaque côté. Dieu dit, vous les mettrez de chaque côté, et ça c'était pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'atteindre une ville. Et les villes, avez-vous remarqué? Les villes sont dispersées, deux au nord de chaque côté, deux au centre de chaque côté, et deux au sud de chaque côté. On ne les a pas juste mis au centre pour privilégier ceux qui sont au centre, mais on donne une opportunité à tout le monde de pouvoir arriver dans une ville de réfugiés. Amen.